Plusieurs personnes qui viennent me voir à l'automne et qui me demandent « ça va-tu revenir le campus nordique? » Je vous dirais qu'en novembre, décembre, c'est vraiment Météo qui décidait de ce qui allait se passer. Mais pour nous, on trouvait ça important. C'est important parce que les gens qui habitent autour ici dans la région, qui sont en télétravail le midi, ils prennent le temps de sortir de chez eux, prendre une heure, faire du sport, faire de l'activité physique, puis venir soit patiner ou faire d'autres activités, puis de retourner après ça faire leur travail. Donc ça, on trouve ça bien le fun de pouvoir le faire ici en ville. Le campus nordique, cette année, on a un anneau de glace de 400 mètres, donc qui fait vraiment… en fait, c'est exactement où se trouve la piste d'athlétisme dans le stade de football, donc plus grande que l'an dernier. L'année passée, c'est un petit peu plus petit. On a encore du ski de fond, donc une boucle éclairée de 1 km qui aura lieu, qui s'est située vraiment sur les terrains synthétiques, juste en arrière du stade de football. On a cinq sentiers aussi qui sont vraiment faits pour la marche et la raquette, donc sur le campus. Donc ça permet aussi de découvrir d'autres endroits que le piste, mais de pouvoir découvrir le campus. On va avoir une glissade à l'intérieur du stade de football également. Puis des aires de détente avec des foyers et tout ça pour les gens, avec une cabane, pour venir se changer. Puis la location d'équipements également, donc directement au piste. Ceux qui n'ont pas ce qu'il faut pour le ski ou les patins, donc ils vont pouvoir louer les équipements. Merci. 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 Merci.